Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire offre de service aux professionnels pour réhabiliter, construire ou rénover un établissement médico-social. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Julien Contot, je suis responsable de l'animation des réseaux au département de diffusion et appropriation de l'Agence nationale d'appui à la performance, l'ANAP, et je serai l'animateur principal de ce webinaire. Vous êtes déjà très nombreux, plus de 500 participants à vous être inscrits à ce webinaire. On est ravis de vous accueillir pour vous présenter cette offre sur un webinaire qui durera environ une heure. Pour votre information, le webinaire est enregistré et sera mis en ligne dans les prochains jours sur le site de l'ANAP. Avant d'introduire nos différents intervenants, un petit rappel sur les bonnes pratiques à avoir en tête pour interagir avec nous. D'abord, vos micros sont tout le monde coupés, micros et caméras, c'est normal, pour éviter simplement les interférences lors des différentes interventions. Néanmoins, si vous souhaitez interagir avec nos intervenants, vous avez l'occasion de le faire via l'onglet QNR, donc c'est questions et réponses, qui s'affiche sur votre écran. Et via cet onglet, vous allez pouvoir nous poser vos questions. Puisque nous sommes très nombreux aujourd'hui, on ne pourra pas répondre à toutes vos questions en direct. En revanche, toutes vos questions seront sauvegardées et nous nous engageons à vous y apporter les réponses sur un forum de discussion qu'on ouvrira dans quelques jours et on vous communiquera ce lien vers ce forum, bien entendu, dès qu'il sera ouvert. Et pour terminer ce préambule, il est important de noter que les questions doivent nous être adressées via l'onglet questions-réponses, celui qui s'affiche à votre écran, celui qui affiche avec une petite poche verte. Les questions posées par Vendée à la fonctionnalité du chat, elles ne pourront pas être sauvegardées pour y apporter des réponses ultérieures. Voilà. Maintenant que cette étape de préambule technique est terminée, permettez-moi très rapidement de vous présenter vos interlocuteurs d'aujourd'hui. Pour ma part, je me suis déjà présenté. Pour la CNSA, Gaëlle Ibré, directeur des établissements et services médicaux sociaux. Pour Fininfra, Laure Hilzenkop, directrice de projet, Nicolas Vittal, responsable juridique et directeur de projet. Et pour l'ANAP, Emeline Finnois, directrice du département expertise métier. Marie-Hélène Orsay, responsable thématique et mobilier. Et moi-même, Julien Cantot, et je me suis présenté tout à l'heure. Avant de vous présenter l'ordre du jour, on souhaitait revenir sur un questionnaire que nous vous avons adressé il y a quelques semaines pour nous aider à le préparer. D'abord, un grand merci aux presque 500 répondants d'avoir pris le temps de nous exposer leur situation. Ça nous a permis de mieux préparer les différentes interventions pour répondre encore plus à vos besoins et à vos difficultés. Parmi les répondants, 91% d'entre vous ont indiqué à avoir un projet immobilier en cours. Presque la moitié en sont à la définition du projet, à son prédimensionnement, et 42% des répondants en sont à l'étape d'étude de faisabilité. Et on vous a posé aussi une question sur quelles étaient vos principales difficultés, pour que dans ce webinaire, on puisse vous y apporter des réponses. Et vous avez été 56% à nous dire que la difficulté majeure aujourd'hui était concernée la définition des subventions nécessaires à la réalisation d'un projet. Ensuite, l'appréciation et l'intégration des éléments de stratégie et de composition de l'offre portée par l'ARS. La définition du programme technique qui était calculer et optimiser les économies énergétiques réalisables, définir les surfaces, déterminer le prix maximal d'hébergement, et enfin appréhender et intégrer les éléments d'adaptation du projet à moyen et long terme au regard de l'évolution des besoins. Et notre objectif, c'est que pendant toute la durée de ce webinaire, on vous présente les solutions et les outils tant qu'ils existent en réponse à ces difficultés. Nous allons passer environ une heure ensemble autour de deux grands temps, d'une session de questions-réponses en direct avec vous et d'une rapide conclusion. D'abord, pour commencer, on va vous parler du lancement du plan d'aide à l'investissement et de la gouvernance de l'offre de services. Que retenir du lancement du plan d'aide à l'investissement ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Quel est le rôle des agences régionales de santé et des conseils départementaux, de la CNSA, de Fininfra et de la date dans ce dispositif ? Ensuite, un deuxième temps sur la présentation de l'offre de services. Et là, à tour de rôle, la NAP, Fininfra et la CNSA vous présenteront cette offre qui est mise à votre disposition pour vos projets de réhabilitation, construction ou rénovation. Et à l'issue de ces deux grands temps, on aura un temps dédié d'une dizaine de minutes environ sur les réponses à vos questions, qu'elles nous ont été envoyées par mail avant ce webinaire. On a reçu pas mal. Ou pendant cette question. Et comme je vous l'ai indiqué précédemment, si on ne peut pas répondre à toutes vos questions en séance, ne vous inquiétez pas, nous y apporterons des réponses post-auditiaires. Et enfin, une rapide conclusion pour vous donner tous les liens utiles vers les outils qui vous auraient été présentés pendant cette présentation. Donc, la première grande séquence sur le lancement du plan d'aide à l'investissement et la gouvernance de l'offre. Et pour introduire cette première séquence, je vais laisser la parole à Gaël Hilleret de la CNSA pour se présenter. Bonjour à tous. Je suis Gaël Hilleret, directeur des établissements et services médico-sociaux à la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Merci Gaël. Alors, première question. Que retenir du plan d'aide à l'investissement, de l'offre lancement, pardon. Et qu'est-ce qu'on en attend ? Alors, ce nouveau plan d'aide à l'investissement qui fait suite au Ségur de la santé, c'est une opportunité historique pour renouveler l'offre médico-sociale. De quel point de vue est-ce que ce plan est historique ? Tout d'abord, du point de vue des montants. Jusqu'à présent, sur le secteur des personnes âgées, nous avions aux alentours de 90 millions d'euros par an d'aide à l'investissement. Et le Ségur de la santé nous a attribué une enveloppe d'aide à l'investissement de 1,5 milliard d'euros sur une durée de 4 ans. Donc, c'est un montant considérable. Et dès l'année 2021, les enveloppes que nous délégons sont de 300 millions d'euros sur les aides à l'investissement immobilier pour les EHPAD, 125 millions d'euros pour les aides à l'investissement du quotidien, c'est-à-dire l'investissement courant également dans les EHPAD, 20 millions pour les résidences autonomies. Et puis, côté établissement et services handicap, nous avons une enveloppe de 30 millions d'euros. Donc, des montants qui sont importants, des montants qui sont beaucoup plus élevés que les années précédentes. Et c'est l'opportunité de construire, reconstruire, rénover très fortement des bâtiments, des établissements et ainsi d'apporter un meilleur service, un meilleur environnement aux résidents, aux personnes accompagnées, aux professionnels qui travaillent. Et ça, pour plusieurs dizaines d'années, parce que quand on refait un bâtiment, évidemment, c'est pour durer. Et donc, du coup, associé à ça, on a des enjeux qui sont très forts. Et je voudrais en citer trois exemples, trois exemples d'enjeux qui sont liés à cette nouvelle offre, nouvelle offre médico-sociale qui doit advenir avec les aides à l'investissement. Premier exemple d'enjeu, c'est le fait d'ouvrir les établissements sur leur quartier à travers la façon dont sont conçus les bâtiments. Et ça passe notamment par le développement de tiers-lieux, des lieux qui sont d'usage mixte pour à la fois les résidents, les professionnels, mais aussi les habitants du quartier. Et ça peut être des choses aussi simples qu'un salon de coiffure, un jardin partagé ou une salle de restauration qui est partagée avec le quartier. Donc, cette ouverture, c'est vrai que c'est un enjeu intéressant et important. Deuxième exemple d'enjeu que je peux prendre, c'est le fait de développer le sentiment d'être chez soi en établissement, ce qu'on peut appeler aussi l'approche domiciliaire en établissement. Donc, ça passe par le fait d'avoir la possibilité de personnaliser son environnement, le fait de vivre dans des unités qui soient à taille humaine plutôt que dans des très longs couloirs, le fait d'être sur une architecture aussi qui va être apaisante par rapport en particulier à des personnes qui ont des troubles cognitifs. Voilà, donc ce ne sont que des exemples, mais d'une façon générale, le fait de développer pour les personnes le sentiment de bien être chez elles en établissement, c'est un enjeu qui est très important. Et puis, troisième exemple, c'est le fait de développer la prise en compte de l'adaptation au changement climatique et la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est par exemple le fait de mettre fin aux passoires thermiques. Il y en a encore beaucoup parmi les établissements médico-sociaux. Le fait de mettre fin aux chaudières, aux fiouls aussi, ou encore le fait de s'assurer que chacun puisse passer l'été dans des bonnes conditions de confort, même partant de canicules, et que donc les températures soient supportables dans les établissements. Voilà trois exemples d'enjeux qui sont associés à ce plan d'aide à l'investissement qui vise donc à vraiment renouveler les bâtiments et, de façon plus générale, l'offre médico-sociale. Merci beaucoup Gaël. Autre question, je souhaite déposer un projet concrètement à qui je dois m'adresser et comment ? Alors, pour déposer un projet, pour se lancer, c'est très simple. Il faut s'adresser à ces interlocuteurs habituels auprès des tutelles. Donc, l'agence régionale de santé, les agences régionales de santé gèrent les enveloppes d'aide à l'investissement que nous délégons pour les établissements qui sont de leur compétence. Donc, elles instruisent les demandes. Et pour ce qui est des EHPAD en particulier, il faut également en parler à ces interlocuteurs comptaient conseil départemental, puisqu'ils sont en charge de l'approbation de l'impact sur le tarif hébergement pour les EHPAD et puis de la programmation pluriannuelle des investissements. Pour ce qui est des résidences autonomies, là, ce sont les caisses régionales de l'assurance retraite. Dans beaucoup de régions, ce sont les CARSAT qui sont en charge de la gestion des enveloppes financières que nous délégons. Et les dossiers de demandes sont présents sur notre site Internet. Les liens sont affichés à l'écran. Merci. Dernière question, Gaëlle. La CNSA lance le laboratoire des solutions de demain. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça s'inscrit dans cette stratégie ? Oui. Alors, c'est vrai qu'on lance cette démarche et en fait, on a deux grands enjeux pour maximiser les impacts du plan d'aide à l'investissement. Des enjeux qui sont de favoriser le fait que les établissements soient bien conçus et qu'ils soient bien réalisés. Et c'est pour ça qu'on lance ce laboratoire. Je vais expliquer en quoi ça consiste. En fait, bien concevoir, ça suppose de bien exprimer ce qu'on souhaite, ce qu'on attend de l'offre de demain, des solutions de demain pour les personnes. Et donc, pour accompagner cette expression qui doit être réalisée par chaque gestionnaire, évidemment, notre idée, c'est de lancer une démarche de co-construction avec un grand nombre de parties prenantes, des fédérations, des gestionnaires, des personnes accompagnées et des représentants de ces personnes, des urbanistes, des architectes. Et donc, nous avons une grande démarche de co-construction, le laboratoire des solutions de demain, qui va permettre de co-construire avec cette diversité de parties prenantes des lignes directrices pour définir ce qu'est cette offre, ces solutions de demain. Ce qui vise à aider à la conception des établissements et des solutions. Et puis d'autre part, je le disais, conçu, il faut réaliser. Et donc là, les enjeux, c'est de faire vite la réalisation des établissements, les opérations, et puis de faire bien. Et pour ça, on sait que pour les directeurs d'établissements, pour les organismes gestionnaires, c'est souvent compliqué de gérer ces opérations. D'où l'idée de lancer l'offre de services dont nous allons vous parler aujourd'hui, de réunir nos forces au niveau national et de travailler ensemble. Et donc, c'est tout naturellement que nous avons lancé cette offre commune avec l'ANAP et Fininfra, dont nous allons vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup Gaëlle. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Laure Ilzenkopp et Nicolas Vital de Fininfra. Laure et Nicolas, je vais vous laisser d'abord vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Laure Ilzenkopp, je suis directrice de projet chez Fininfra. Bonjour à tous, Nicolas Vital, responsable juridique et directeur de projet chez Fininfra. Merci à vous deux. Nicolas, première question, peux-tu nous présenter Fininfra ? Bien sûr, merci Julien. Fininfra, dont le nom complet est la mission d'appui au financement des infrastructures, est un service de la Direction générale du Trésor au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, qui a pour vocation d'appuyer les porteurs de projets publics dans la réalisation de leurs projets d'investissement. Et finalement, Fininfra a pour but, dans cette assistance, de permettre aux porteurs de projets d'optimiser le coût de leurs projets et aussi de maîtriser les risques associés à la mise en oeuvre de ce projet. Fininfra fonctionne, en fait, comme une sorte de petit cabinet de conseil intégré à l'État, à la disposition de tout type de personnes publiques, quel que soit leur statut. Elles peuvent relever de l'État, de collectivités territoriales ou d'un établissement public. Donc, toutes ces personnes publiques peuvent saisir Fininfra pour avoir une assistance sur les aspects juridiques et financiers de leurs projets d'investissement, que ce soit au stade de la structuration du projet, la réflexion, par exemple, sur le montage juridique et financier le plus pertinent par rapport au projet, au stade de la passation et la négociation des contrats nécessaires à la mise en oeuvre du projet, ou au stade de l'exécution de ces contrats qui viennent d'être négociés. Merci beaucoup. Autre question, quel est votre rôle dans cette offre de services ? Dans cette offre de services, finalement, Fininfra apporte, tel que je viens de le dire, une expertise et une compétence sur cette structuration des projets d'investissement public, sur la préparation et la mise en oeuvre de ces projets, surtout lorsque ces projets sont complexes, lorsqu'un montage complexe est utilisé, par exemple lorsqu'il y a des financements privés qui sont mobilisés. Et finalement, quelle complémentarité, pardon, avec la CNSA et l'ANAP ? Cette complémentarité, elle vient de notre domaine d'expertise particulier, tel que je viens de le décrire, mais aussi notre capacité, telle qu'on le décrira plus loin, à apporter un accompagnement personnalisé à certains porteurs de projets. Merci beaucoup, Nicolas. Et enfin, pour terminer cette première partie, je vais donner la parole à Marie-Hélène Orsay et Emeline Flinois de l'ANAP. Même exercice, je vous laisse d'abord vous présenter. Bonjour, merci. Merci, Julien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Marie-Hélène Orsay et je suis responsable des thématiques immobiliers et RSE à l'ANAP. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Julien. Je suis Emeline Flinois. Je suis directrice associée à l'agence. Merci à vous deux. Emeline, pour démarrer, est-ce que tu peux nous présenter l'ANAP ? Oui, bien sûr. L'ANAP est l'agence nationale d'appui à la performance. Cette agence publique travaille depuis plus de dix ans maintenant sur différentes problématiques qui se posent tant dans le secteur sanitaire que dans le secteur médico-social. L'agence ne joue aucun rôle de régulation ou de contrôle. Elle n'est pas financeur non plus. Notre action consiste à contribuer à améliorer le service rendu avec et pour les professionnels tant du sanitaire que du médico-social. Le thème de travail dans ce cadre couvre les enjeux relatifs aux ressources humaines, aux finances, au développement durable, au numérique, au parcours, au mode de prise en charge, mais également aux investissements et aux enjeux liés à l'immobilier et c'est l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui. Sur ce sujet, l'ANAP a élaboré à partir de l'expertise et de l'expérience des professionnels de terrain et des connaissances qui se matérialisent sous des formats de guide, mais aussi des outils et des méthodes. Ce sont des productions dont une partie vous sera présentée aujourd'hui. L'ANAP travaille également à diffuser, à une action de diffusion et appropriation, c'est-à-dire de faire connaître notre offre. Le webinaire d'aujourd'hui en est un exemple concret, mais cela se matérialise aussi par des mises en réseau et des formations des professionnels à nos hôtes. Merci beaucoup Marie-Emmeline, excuse-moi. Même question finalement tout à l'heure que pour Fininfra, quel est le rôle de l'ANAP dans cette offre de service ? Dans le contexte post-Ségur, coordonner les offres publiques au profit des professionnels nous est apparu être une nécessité. C'est dans ce cadre que l'offre de service commune, je dirais même complémentaire, a été travaillée entre la CNSA, Fininfra et l'ANAP depuis déjà le mois de septembre-octobre dernier. Du coup, même question aussi, mais il y a répondu en partie, la complémentarité CNSA-Fininfra. Effectivement, Nicolas a très bien répondu. Bien entendu, la complémentarité, elle se concrétise dans le fait que la CNSA, Fininfra et l'ANAP n'interviennent pas dans des champs équivalents et ont des rôles complémentaires. L'ANAP étant positionnée sur les usages et la capitalisation autour des bonnes pratiques. Merci beaucoup, Emeline. On va passer maintenant à la deuxième grande partie de ce webinaire, la présentation de l'offre de service aux professionnels. Et à tour de rôle, l'ANAP, Fininfra et la CNSA vous présenteront les outils et services mis à votre disposition. Marie-Hélène, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, effectivement, nous allons vous présenter l'offre de service conjointe aujourd'hui qui se veut évolutive, c'est-à-dire qu'elle sera amenée à être enrichie au fur et à mesure des travaux de la CNSA, de Fininfra et de l'ANAP. Ces travaux sont menés avec les professionnels en établissement. Ils ont donc pour vocation à se mettre à jour en fonction de vos besoins. L'ANAP a produit et continue de produire un certain nombre de ressources qui peuvent aider le porteur de projet immobilier à définir et à mettre en œuvre son projet. Ces ressources vous donnent des repères à chacune des phases de l'élaboration du projet et du cycle de vie du bâtiment que vous construisiez, restructuriez ou ayez besoin de valoriser ou de céder votre patrimoine. L'offre de l'ANAP répond donc aux trois grandes étapes du projet immobilier, de la connaissance de son patrimoine à la définition des besoins, de la définition d'un projet immobilier à sa réalisation et à la transformation éventuelle de son patrimoine, le besoin de le valoriser. Donc, effectivement, sur cette première diapositive, la connaissance du patrimoine, c'est la pierre angulaire de tout projet immobilier. Cette étape donne à comprendre les caractéristiques de structurant de son patrimoine, ses spécificités et permet d'évaluer les évolutions possibles. Cette connaissance du patrimoine des structures médico-sociales est aujourd'hui perfectible. Pour autant, elle sera l'angle d'approche pour répondre aux obligations du décret tertiaire et s'engager dans la réduction des consommations énergétiques, avec pour ambition finale de diminuer de 60 % la consommation énergétique d'ici 2050. Alors, il y a diverses publications de l'ANAP qui peuvent vous donner des éléments pour améliorer la connaissance de son patrimoine. Donc, je citerai évidemment le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social que vous connaissez bien, mais vous pouvez aussi avoir des éléments de réponse dans les annexes du guide « Repères organisationnels et dimensionnements en surface » ou dans les publications sur la dynamisation des actifs, par exemple. L'ANAP a également mis en place une communauté de pratiques « Réduction de ses consommations énergétiques ». Alors, qu'est-ce qu'une communauté de pratiques ? C'est un espace d'échange, d'entraide et de co-construction de solutions entre professionnels en établissement. L'objectif de cette communauté de pratiques est précisément de partager des solutions pour permettre la mise en œuvre du décret tertiaire, de structurer la connaissance de son patrimoine pour déterminer les actions qui permettront de répondre aux enjeux de la transition énergétique. La définition des besoins au regard du projet d'établissement dépend des modalités d'accompagnement qui sont très diversifiées dans le secteur médico-social, que ce soit des accueils collectifs, une structure d'hébergement permanente, des accueils temporaires, des accueils de jour, des unités spécialités, telles que les PASA, ou les unités d'hébergement renforcées pour les personnes âgées présentant des troubles cognitifs. En outre, ces modalités d'accompagnement sont à réfléchir aujourd'hui en lien avec la transformation de l'offre, centrées plutôt sur l'usager que sur la structure, sur l'évolution des besoins des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leur parcours, qui font envisager une diversification et une complémentarité de l'offre entre les différents acteurs du territoire, que ce soit ceux du domicile, de la ville, de l'établissement de santé ou de la structure médico-sociale. Finalement, c'est un mode d'accompagnement qui va se réinventer à la fois hors les murs et dans les murs. Ces transformations réinterrogent bien sûr le patrimoine immobilier et la destination des espaces, leur localisation, leur dimensionnement, mais aussi leurs usages, leur organisation et les montages immobiliers qui peuvent y être liés. Ce sont ces réflexions et l'identification de solutions que propose l'ANAP dans une seconde communauté pratique, autonomie hors les murs, qui couvrent à la fois le secteur personnes âgées et le secteur des personnes en situation de handicap. C'est d'ailleurs une de vos cinq premières préoccupations qui ressortent de l'enquête que vous avez bien voulu répondre, puisque 37% d'entre vous nous disent appréhender et intégrer les éléments d'adaptation du projet à moyen et long terme au regard de l'évolution des besoins comme une difficulté. Une fois la définition des besoins posés, la conception et la réalisation du projet immobilier peuvent s'articuler. J'ai sélectionné quatre publications repères qui peuvent être un appui pour vous. Elles sont évidemment à consulter dans un travail itératif tout au long du projet immobilier. La première, repères organisationnels et dimensionnements en surface en EHPAD, posent en trois temps la nécessité d'articuler entre projet d'établissement et projet immobilier, les repères de surface par secteur fonctionnel et puis sept retours d'expérience qui vous donne également à voir quelques enjeux sur la transformation des EHPAD. Ce sont peut-être aussi des éléments de réponse à une de vos préoccupations, puisque vous êtes 43% à avoir dit que la définition du programme technique était l'une des principales problématiques. Deuxième publication, c'est Ossim, qui est en fait un observatoire des surfaces et des coûts immobiliers en établissement de santé. C'est un outil d'aide à la décision, c'est surtout évidemment un outil d'estimation des projets à travers une base de données d'opérations immobilières à la fois de champ sanitaire et dans le champ médico-social. Organiser la maintenance immobilière et le gros entretien renouvellement des marchés et outils. Alors la maintenance immobilière des établissements participe bien évidemment à la protection des personnes et des biens, mais c'est un coût important tout au long du cycle de vie du bâtiment et la maintenance doit donc être anticipée dès la conception d'un ouvrage, d'un projet pour pouvoir être intégré dans le cadre d'une démarche en coût global. Enfin, impact d'un investissement sur le prix de journée en EHPAD répond finalement à 41 % d'entre vous qui mentionnent comme difficulté la détermination du prix maximal d'hébergement. Parce qu'en effet, le projet immobilier, comme nous l'avons vu, est le lieu d'une réflexion globale sur le projet d'établissement en lien avec les projets personnalisés des résidents. Et en fonction des choix retenus pour ce projet immobilier, les impacts seront très importants et durables sur les espaces, sur les exigences des résidents et des familles et sur la santé financière de l'établissement. Les publications qui sont présentées là et sont dits associés permettent d'apporter des réponses pour à la fois mesurer la capacité de la structure à absorber le coût lié à l'investissement et le prix de journée soutenable pour les résidents. Troisième axe, la transformation de l'offre va évidemment ouvrir de nouvelles possibilités aux établissements et aux services médico-sociaux pour concevoir leur structure en lien avec le territoire ouvert sur la cité. C'est autant d'opportunités pour réfléchir à la valorisation de son patrimoine, à sa transformation. Et l'ANAP a produit quatre guides sur le sujet. dynamisation des actifs immobiliers, des établissements sanitaires et médico-sociaux, à la fois des principes généraux d'une démarche, mais aussi des éléments de méthodologie pour mener une étude de reconversion, des annexes techniques et juridiques, et puis un tome sur des retours d'expérience sur l'accompagnement qu'a réalisé l'ANAP il y a quelques années. C'est aussi l'opportunité de réfléchir à des montages financiers différents, intégrant de nouveaux partenariats avec les acteurs de son territoire, choisir son montage fil juridique, négocier, obtenir des financements. Je laisse la parole à Fininfra qui va nous en dire un peu plus. Bonjour à tous à nouveau. Donc effectivement, merci beaucoup Marie-Hélène. En complément de toutes ces ressources dont vous a parlé l'ANAP, Fininfra met également à votre disposition d'autres éléments. principalement orientés sur deux aspects, d'une part le choix du montage juridique et d'autre part la négociation et l'obtention des financements et en particulier des financements bancaires. Par ailleurs, conformément à sa mission première, Fininfra propose dans certains cas une assistance personnalisée sur les projets les plus complexes qui peut aller depuis le choix du montage jusqu'à la passation des contrats. Sur le choix du montage juridique, effectivement c'est toujours un choix qui peut être compliqué dans la mesure où il y a un certain nombre de montages possibles et un certain nombre de situations d'établissements possibles qui rendent le panel des possibilités assez large. Et d'ailleurs, un établissement sur trois ayant répondu au questionnaire nous a indiqué avoir des difficultés ou avoir eu des difficultés à définir le montage juridique le plus approprié. Pour répondre à la question du choix du montage juridique, il nous semble qu'il y a quatre questions un peu centrales. La première est qui réalise l'investissement, c'est-à-dire qui va construire l'établissement ? La deuxième, c'est qui finance et qui paye l'établissement ? Et je prolongerai même en ajoutant qui rembourse le crédit en particulier de l'investissement. La troisième question, c'est les risques que l'établissement souhaite conserver ou transférer et notamment tous les risques liés à la conception et à la construction de l'ouvrage. Et enfin, quelles sont les contraintes juridiques qui sont applicables à l'établissement ? Est-ce que l'établissement est soumis à la commande publique ? Est-ce que l'établissement doit faire des marchés à l'OTI ? Est-ce que l'établissement est dans le domaine public, par exemple ? Etc. Pour répondre à toutes ces questions, Fininfra met à disposition deux supports documentaires. Le premier, c'est une présentation des avantages et des inconvénients des outils de la commande publique, qui s'appelle la boîte à outils de la commande publique, qui permet aux établissements de comparer sur la base de critères assez simples les différents montages, que ce soit en maîtrise d'ouvrage public, en marché global de performance, en marché de partenariat ou en concession. Le deuxième document, c'est un document qui est plus spécifique sur la problématique des foncières et qui a pour but de regarder, au regard du droit de la commande publique, quelles sont les conditions d'intervention des foncières. Ce document, analyse juridique des conditions d'intervention d'une foncière, permet de recadrer les contraintes et les avantages de l'intervention d'une foncière au regard du droit de la commande publique. Sur le sujet des financements, le financement de vos établissements a une particularité principale, qui est que les sources de financement sont assez diverses et proviennent à la fois de financements publics et de financements privés. Et notamment, une part importante de ces financements est souscrite via un emprunt. Pour vous aider sur ce sujet, comme ça représente une part significative de ces financements, nous avons réalisé un sondage de marché qui a pour objectif de vous permettre de mieux connaître cet environnement et notamment de répondre à diverses questions comme quels sont les acteurs du marché qui interviennent dans le financement des EHPAD, quel type d'opération finance-t-il, combien faut-il en solliciter et puis plus généralement, quelles sont les conditions d'intervention des partenaires bancaires, quels sont leurs taux, les garanties demandées, les modalités de remboursement. Ce document qui a été réalisé en octobre 2020, le guide des offres de financement bancaire, est disponible sur demande soit auprès de Fininfra, soit auprès de la CNSA. Vous aurez les coordonnées un peu plus tard dans la présentation. Et enfin, conformément à la Julien, on peut, merci. Conformément à la mission de Fininfra d'accompagnement sur les projets, Fininfra propose une assistance personnalisée. Cette assistance, elle a pour objectif de vous accompagner depuis la conception du montage juridique et financier jusqu'à la passation des contrats. Cette assistance, elle est à destination des établissements qui respectent trois critères cumulatifs. Le deuxième, avoir une volonté de mettre en œuvre le projet au travers d'un montage complexe, que ce soit un marché de partenariat, une concession ou un marché global de performance, ou envisager cette option. Et enfin, avoir un montant d'investissement d'un montant de plus de 10 millions d'euros. Donc, cet accompagnement, il va, comme je disais précédemment, il court sur toute la durée de la réalisation du projet, depuis le choix du montage juridique jusqu'à la passation des contrats, en passant notamment par la rédaction des documents de la consultation, l'établissement du modèle financier pour définir notamment les montants de subventions et ou les hausses de tarifs nécessaires, et vous accompagner dans la négociation des contrats. Je passe maintenant la parole à Gaël sur le sujet des centrales d'achat. Oui, merci. Donc, on l'a dit tout à l'heure, un des enjeux de notre offre de service, c'est de permettre à tous d'accélérer les projets et puis de faciliter les choses pour les gestionnaires. Et une des possibilités qui peut présenter un intérêt dans certaines situations, c'est de recourir à une centrale d'achat. Et donc, nous travaillons avec différentes centrales d'achat pour identifier dans quelle mesure leurs solutions peuvent répondre aux besoins des gestionnaires dans le cadre du Ségur. Et à ce titre, le Résa, qui est une centrale d'achat qui développe une offre pour les établissements de santé, mais aussi pour les établissements médico-sociaux, propose huit lots de prestations intellectuelles, d'assistance et de conseils aux maîtres d'ouvrage pour les opérations de travaux, que vous voyez à l'écran, que vous pouvez retrouver sur leur site internet, et qui peuvent donc présenter des facilités de délai pour les opérations. Et nous travaillons avec le Résa. Ils sont en train de développer d'autres propositions qui seront spécifiques pour les établissements médico-sociaux dans le cadre du Ségur. Merci beaucoup Gaëlle. Je vais basculer sur la vidéo. On va passer aujourd'hui à la session de questions-réponses. Alors, pour rappel, on vous remercie de poser vos questions via la fonctionnalité questions et réponses, un Q&R. On ne pourra malheureusement pas répondre à toutes les questions, mais sachez qu'elles sont toutes sauvegardées, je le redis, et qu'on aura l'occasion d'y apporter des réponses à l'issue de ce webinaire en les publiant sur un forum de discussion. Et ce lien vers ce forum de discussion vous sera adressé d'ici quelques jours. Par ailleurs, j'ai dans le chat, dans le fil de discussion, quelques liens de temps à autre sur les publications évoquées par nos intervenants. Donc, vous n'hésitez pas à pouvoir les récupérer. Et je réponds à une question qui nous est posée de façon assez massive. Oui, nous vous transmettrons la présentation à l'issue de ce webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, tous les liens et tous les supports seront à votre disposition. Pour démarrer cette partie de questions-réponses, on a reçu en amont de ce webinaire quelques questions et on va démarrer par ces trois premières questions pour introduire cette séquence. Donc, je vais laisser la parole à Gaël sur une question adressée à la CNSA. J'ai lu sur la circulaire du Premier ministre que des financements seraient consacrés au développement de conseillers en énergie partagée. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui. Alors, c'est vrai que Marie-Hélène l'a évoqué tout à l'heure, les bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m² sont assujettis au décret tertiaire, qui est un décret qui prévoit des objectifs de réduction des consommations énergétiques avec des objectifs importants, puisque dès 2030, il faut réduire ces consommations de 40%. Donc, c'est un enjeu très important pour tous les secteurs de l'économie française. C'est un enjeu très important, en particulier pour les établissements médico-sociaux. Et on identifie bien qu'il y a un gros besoin d'accompagnement sur le sujet, d'aide. Et une des solutions qui s'est développée ces dernières années, ce sont des conseillers en énergie partagée ou des économes de flux, donc des spécialistes, des techniciens qui viennent en aide aux gestionnaires de bâtiments pour les conseiller sur les possibilités d'optimiser leur consommation, sur les opérations à prévoir. Et donc, il y a des projets pilotes qui sont en cours dans plusieurs régions, en particulier en Nouvelle-Aquitaine et en Pays-de-Loire. Et nous avons l'objectif de développer ce type de solution dans les prochains mois, en étendant ce type de solution qui présente tout son intérêt, donc à suivre dans les prochains mois. Merci beaucoup Gaël. Autre question pour Fininfra, Nicolas. Concrètement, quelles sont les modalités d'accompagnement de Fininfra et comment on vous sollicite ? Oui, merci Julien. C'est très simple de saisir Fininfra. Il suffit de nous envoyer un mail à notre adresse, boîte mail générique. L'adresse est fininfra.bg-treesor.bou.fr qui apparaîtra en fin de présentation. Dans ce message, vous indiquez le point sur lequel vous souhaitez que Fininfra vous assiste. Ça peut être une question ponctuelle, ça peut être une nécessité de vous accompagner sur une plus longue durée. Et là, une personne de notre équipe va vous recontacter pour définir les modalités d'assistance de Fininfra. La plupart du temps, pour un accompagnement personnalisé, on propose la disposition d'un expert juridique et d'un expert financier pour vous disposer de toutes les compétences nécessaires à la conduite de votre projet. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à y aller et à démarrer cet accompagnement personnalisé. Donc, je répète, une simple saisine par mail, pas de signature de convention, ce genre de choses. La saisine suffit. Et j'en profite pour conclure sur un autre point. L'assistance de Fininfra est gratuite. Merci beaucoup Nicolas. J'ai mis par ailleurs l'adresse mail qui était évoquée dans le chat, même si effectivement on la présentera et on fera un rappel de tout ça en termes de présentation. Marie-Hélène, on a reçu aussi une question pour l'ANAP. L'ANAP propose des communautés de pratique comme dispositif d'entraide et de partage de bonnes pratiques. Question, quelles en sont les ambitions et comment puis-je y participer, moi professionnelle ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas la ressource de l'ANAP qui est la plus connue. On connaît plutôt ses productions. Mais l'ambition d'une communauté de pratique, c'est de mettre à disposition des professionnels du sanitaire et du médico-social des espaces d'échange autour d'une problématique précise pour partager leur expérience, échanger sur leurs difficultés et co-construire des solutions. Alors, le rôle de l'ANAP dans ce dispositif, c'est de structurer chacune de ces communautés de pratique, d'animer des échanges, d'impulser les sujets et puis d'outiller la construction des solutions. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder pour rentrer dans ce dispositif ? C'est assez simple. Vous avez, je crois en bas là du logo, le lien anap.fr slash communauté. Il suffit de cliquer dessus et vous accédez au dispositif Résolution, qui est la mise en réseau et le partage de solutions. Et vous y trouverez les thématiques qui vont vous intéresser, dont les deux dont je vous ai parlé, la réduction des consommations énergétiques et autonomie hors les murs. Merci. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Alors, on a d'autres questions du chat et je vais commencer par laisser la parole à Nicolas, Finanfra, en tout cas. Je crois que vous avez reçu quelques questions qui méritent des réponses. Oui, merci Julien. Oui, il y a quelques questions effectivement auxquelles je voulais en profiter pour répondre. Donc, une première question qui est sur la possibilité pour Finanfra d'assister des structures privées, y compris des structures privées à caractère non lucratif. Alors, malheureusement, en l'état des statuts de Finanfra, Finanfra ne peut assister que des personnes publiques. Néanmoins, il y a toute la documentation que nous proposons, qui est évidemment disponible pour tout le monde. Donc, on peut tout à fait la diffuser à des structures privées, également répondre à vos questions sur cette documentation. Mais c'est l'accompagnement personnalisé qui, en l'état, ne peut être proposé à des structures à statut privé. J'avais repéré deux autres questions. Julien, si je peux en profiter pour y répondre. Avec grand plaisir. Une autre question sur le seuil d'intervention. Oui, on a mentionné un seuil de 10 millions d'euros. Il y a quelques questions sur ce sujet. Alors, malheureusement, nous sommes un peu contraints par le dimensionnement de notre équipe. Vous le comprendrez bien. Et donc, sur le seuil de 10 millions d'euros, voilà, il y a un seuil un peu arbitraire que l'on a choisi. Évidemment, si votre projet comporte un élément de complexité très particulier, dans son financement, par exemple, on peut en discuter. Mais voilà, l'idée, c'est que seuls les projets de plus de 10 millions d'euros en coût de travaux ne puissent bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Et enfin, une dernière question sur les sujets sur lesquels on peut intervenir. J'ai vu qu'il y avait une question sur la possibilité pour Finafra d'accompagner aussi sur des thématiques en phase d'exploitation, j'allais dire. Donc, après que les travaux aient été réalisés, c'est tout à fait possible pour nous de vous assister sur la négociation d'un avenant à un contrat, par exemple, ou de la renégociation de contrat de prêt ou un refinancement. Tout ça, c'est évidemment dans notre champ de compétences. Merci beaucoup, Nicolas. Je sais que nous avons également des questions pour la CNSA. Gaël, je te laisse la parole. Oui, merci. Effectivement, quelques questions auxquelles je peux répondre et puis d'autres auxquelles on répondra dans le cadre du forum. Alors, une question sur l'investissement du quotidien. Quelles seront ces modalités ? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une enveloppe. En fait, sur cet investissement du quotidien, les ARS vont venir vers les établissements qui sont concernés, qui sont éligibles. Et donc, il n'est pas utile de présenter une demande. La première étape sera que l'ARS se tourne vers les structures éligibles et engage l'échange avec ces structures. Ce sera la modalité qui sera retenue. Et donc, si vous avez un travail de préparation à faire, c'est bien sur la partie investissement immobilier. Sur l'investissement du quotidien, ça n'est pas d'actualité à ce stade. Donc, voilà. D'autres questions sur les structures éligibles. Donc, est-ce que les USLD, les CHRS, les CADA, les établissements non médicalisés, comme les foyers d'hébergement, les accueils de jour, les habitants inclusifs sont éligibles ? Alors, pour ce qui est des unités de soins de longue durée, les USLD, elles sont non éligibles au plan de l'investissement de la CNSA et elles sont par contre éligibles aux autres fonds du Ségur de la santé qui sont destinés aux structures sanitaires. Donc, voilà. Ça se passe comme ça. Pour ce qui est des CHRS et des CADA, non, ces centres ne sont pas éligibles à l'investissement de la CNSA puisqu'on n'est pas dans le champ de compétences. Donc, évidemment, tous les outils dont on parlait, notamment les outils de l'ANAP, sont tout à fait utiles à ces structures. Mais par contre, pour ce qui est des aides financières de la CNSA, c'est vraiment pour les structures du champ de l'autonomie. Et pour ce qui est des établissements d'accueil non médicalisés pour personnes handicapées, comme les foyers d'hébergement, ils ne sont pas non plus éligibles. Et donc, pour ces structures, il faut se tourner vers le conseil départemental qui peut avoir des dispositifs d'aide à l'investissement. Pour ce qui est des accueils de jour, en revanche, les accueils de jour sont éligibles au plan d'aide à l'investissement. Voilà. Et pour ce qui est des habitats inclusifs, on est en train d'y travailler, donc de travailler à la définition des modalités. Voilà. En tout cas, on a la possibilité et le projet de créer des modalités pour le soutien au projet d'habitat inclusif. Voilà pour quelques premières questions auxquelles je peux répondre directement. Merci beaucoup, Gaëlle. Je sais que nous avons également des questions sur le décret tertiaire. Peut-être, Marie-Hélène, te laisser prendre la parole à ce sujet ? Oui, effectivement, des questions sur la manière finalement de rentrer avec les premières réponses au décret tertiaire. Je peux peut-être vous parler du coup des travaux qui ont été engagés par la NAP depuis plus d'un an, depuis des mules vingt. Au départ, dans une communauté de pratique où il y avait assez peu de personnes, on a commencé avec une dizaine. Aujourd'hui, on est 50 membres. Il y a derrière chacun des membres, plusieurs représentants d'établissements, notamment grâce, je dirais, au CEP Santé qui sont dans ce réseau. Et finalement, il y a 1 000 établissements aujourd'hui qui sont représentants dans la communauté de pratique réduction des consommations énergétiques. L'ambition de cette communauté, c'était plutôt de représenter le secteur sanitaire, mais côté centre hospitalier, petit centre hospitalier et surtout le secteur médico-social, parce que peut-être probablement plus démunis que les autres face à ces nouveaux enjeux et à cette prise à la fois de connaissance du patrimoine et d'actes de mise en action du long terme dans la réduction de ces consommations énergétiques. Donc, on est en représentation. Les animateurs de cette communauté sont en représentation auprès du ministère de la Transition écologique et solitaire pour faire remonter les consommations du groupe et voir finalement dans quel périmètre il sera possible d'engager les efforts. Et puis, parallèlement, comme je l'expliquais tout à l'heure sur ce qu'était une communauté de pratique, c'est l'occasion de structurer des échanges. Et au fur et à mesure des mois, on a des sujets qui ont été thématisés et traités sur comment est-ce que je connais mes surfaces, comment je connais mes consommations, quelle année de référence est-ce que je peux choisir, quelle modalité de subvention je peux aller chercher. On vient de clore un mois sur les financements. Et puis, à partir de ces échanges-là, il y a des restitutions qui sont faites de bonnes pratiques, d'outillages possibles. Et puis, l'ANAP, finalement, s'est engagée à travailler un projet autour de ce sujet-là. Et voilà, Olivier Penaud, qui est responsable du projet, nous donnera un kit d'outillage du décret tertiaire au début de l'été, qui sera évidemment partagé à tous et qui contribuera à l'évolutivité de l'offre de service dont nous parlions tout à l'heure. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ces précisions. Il nous reste deux, trois minutes pour conclure ce temps de questions-réponses. Et je sais que, côté CNSA, nous avons encore des questions. Gaël, je te relaisse la parole. Merci. Il y a des questions sur les types de statuts qui sont éligibles aux aides à l'investissement. Pour ce qui est des EHPAD, la condition, c'est d'être habilité à l'aide sociale. Après, par contre, tout ce qui est statut juridique n'a pas d'influence. Donc, tous les types de statut juridique sont admis du moment que l'établissement est habilité à l'aide sociale. Il y a des questions aussi sur les seuils qui sont applicables aux aides. Donc, tout ça sera précisé dans notre instruction qui va être en ligne dans quelques jours. Pour le dire rapidement, on a deux grands seuils applicables. Ça dépend des opérations. Donc, certaines opérations, c'est au minimum 400 000 euros. Et puis, certaines opérations, c'est au minimum 40 000 euros, en particulier pour les études. Et puis, on a des questions aussi sur les tiers-lieux, les modalités qui seront retenues. Sur les tiers-lieux, on va procéder en plusieurs étapes au cours de l'année avec plusieurs éléments qui vont effectivement permettre de préciser les choses, le fonctionnement. Et ça donnera lieu à un appel à projet. Voilà ce que je peux en dire à ce stade. Merci. Merci beaucoup, Gaël. Je vous propose que l'on passe à la conclusion. Alors, il y a probablement, ce n'est pas probablement, il y a encore des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Mais je vous le rappelle, nous allons, dans un forum de discussion, poser ces questions et vous y apporter des réponses post-webinaire. Pour terminer et avant de conclure, de vous dire que toute cette offre que nous avons présentée, elle est disponible sur le site de la CNSA. Alors, le lien est en train de vous être envoyé sur le chat et que nous organiserons d'autres sessions pour vous tenir informés de l'évolution de l'offre présentée, puisqu'elle évoluera, comme le rappelait tout à l'heure Marie-Hélène, en fonction de vos besoins. Également, pour vous dire que le replay de ce webinaire sera prochainement disponible sur le site de l'ANAP avec des réponses à vos questions. Donc, restez informés et on vous enverra un message pour vous prévenir de la mise en ligne de tout ça. Très rapide information également, l'ANAP a lancé un appel à candidature à destination des professionnels de l'immobilier qui souhaitent contribuer à la mise en œuvre des investissements en santé de demain. Et donc, vous êtes un professionnel de l'immobilier, vous souhaitez accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux dans leurs projets de construction ou de restructuration. Et bien, vous pouvez rejoindre le réseau de professionnels de l'ANAP pour contribuer au déploiement du CEDUR de la santé et bénéficier d'une montée en compétence. Et toutes les informations sont disponibles sur le site de l'ANAP. C'est sur un lien que j'ai bien de vous mettre dans le chat d'informations. On en a parlé tout à l'heure également, vos contacts. Donc, pour toutes les questions relatives au plan d'aide à l'investissement du CEDUR de la santé, c'est que vous avez une adresse mail qui s'affiche à votre écran et que je vais vous mettre dans le chat de discussion. Vous avez également une adresse mail pour toutes les questions relatives au montage juridique, à l'obtention des financements et pour une assistance personnalisée sur vos projets complexes qui a été mise en place par Fininfra. Et enfin, pour toutes questions adressées à l'ANAP, aussi bien concernant les outils que nous avons partagés ou sur les communautés de pratique ou pour parler du réseau des professionnels de l'ANAP, vous avez une adresse mail et une boîte de contact qui est à votre disposition, bien entendu. Et enfin, avant de partir, vous dire qu'on vous remercie toutes et tous pour avoir suivi ce webinaire pendant une heure. On va lancer dans quelques secondes un très rapide sondage qui va s'afficher sur votre écran. Et on vous remercie de prendre quelques secondes pour répondre à la question qui vous est posée. Et puis, au nom de la CNSA, de Fininfra et de l'ANAP, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous un excellent après-midi. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501